Chez Emma les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans l'épisode 50 du Son Baby Challenge. Alors déjà, ça me choque énormément parce que je crois jamais avoir atteint 50 épisodes dans un let's play. Donc c'est déjà un miracle. Puis en plus, c'est un miracle aussi si vous continuez à suivre et que franchement, s'il y a des gens qui ont regardé carrément les 50 épisodes, genre vraiment du premier au cinquantième épisode, franchement, enfin le cinquantième du coup, on est en début d'épisode, mais je pense que vous avez capté ce que je veux dire. Alors, on commence l'épisode déjà avec Yasmine et Yasmina, puisque en commentaire, vous m'avez dit, attention qu'un zèle, il est possible que Yasmine soit aussi un vampire, puisqu'apparemment, le couffin serait apparu avant qu'on ait le bébé, donc il est probable que ce soit aussi un vampire. Et il y a quelques personnes qui ont remarqué qu'il y avait le signe du vampire au-dessus, avec les petites ailes de chauve-souris, au-dessus de Yasmine quand elle est née. Personnellement, je n'ai pas fait attention. Alors, je l'ai peut-être zappé, je n'ai pas regardé la rediff de mon épisode numéro 49. Je me suis dit, pour moi, ce sera la surprise. Ce n'est pas bien grave, on verra si vous avez bien vu ou pas. Bon, Yasmina, il n'y a aucun doute, c'est un vampire. C'est-à-dire, voilà, j'ai vu également le petit logo au-dessus de Yasmina, ça, je le confirme. Mais Yasmine, j'ai quand même un doute. Donc, on verra bien quand elles vont grandir ce que ça donnera. Bon, en attendant, je suis quand même contente. Concernant les visages, alors, je n'ai pas changé mes CC, je vous avais parlé des cils, etc. Mais, en fait, je ne comprends pas pour Wendy et Willow. J'ai réussi à leur mettre leur visage, normalement, juste en allant dans le Créato Sim, sans vraiment rien faire. J'ai juste changé de tenue et, bim, ses visages sont revenus. Donc, tant mieux pour moi, mais je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas réussi avec, je ne sais plus, c'était qui, c'était, c'était qui déjà ? Viziane, je crois que c'était Viziane qui n'avait pas de visage et que je n'avais pas réussi à lui remettre un visage. Enfin, bref, on va continuer le let's play. Et puis, est-ce qu'elle est enceinte ? Bien sûr que non, qu'elle n'est pas enceinte. Ça veut dire que là, on va devoir attaquer sur un nouveau prétendant. On va regarder un petit peu au niveau de nos relations. Donc, le dernier, ça a été les vampires. Je pense que les magiciens, c'est... Ouais, c'était Viviane. Les magiciens, c'est bon, il y en a marre de vous, d'accord ? On va partir sur quelqu'un d'autre. Ah, Luna, mais Luna, c'est une magicienne. C'est bon, on va partir sur un humain. Ou une humaine, Nang. Ou un humain, Queen. Sachant que par cas, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi le faucheur. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas réussi. Alors, le Père Noël, il y est déjà passé. Pour ceux qui me disaient en commentaire, tape-toi le Père Noël. Il y est déjà passé par là. Et il me semble que la règle du papa s'applique... On va dire, ça s'applique pour la matriarche suivante également. Donc, ça ne va pas être possible. Je suis en train de me dire, il y a du bruit chez moi. Mais en fait, c'est la machine à laver. Donc, ce n'est pas bien grave. Mais non, je dirais Nang ou Queen. Elle est là. Allez, on va demander à Queen de venir sur le terrain actuel. C'est parti. On n'a pas le temps, nous. Ah, mais non ! Mais Queen dorme, oui, effectivement, il est 4h30 du matin. Je suis un peu bête. Pas grave, je vais aller aider les autres à finir leur projet. Alors, le problème, c'est que Willow, elle doit... Elle n'a pas les aptitudes en... Comment dire ? Elle n'a pas les aptitudes. Enfin, l'aptitude de monter pour recevoir un A à l'école, malheureusement. Et je ne sais pas si j'aurai le temps. Parce qu'il est déjà 5h du matin. Elle n'a même pas fini son projet scolaire. Et vous savez quoi ? On a réussi. Donc, hop, stop. Stop la logique. Elle va aller au lycée aussi. Mais regardez, les gars. Franchement, hein. Elle est en retard ? C'est lors de l'école. Oui, non, c'est bon. Elle n'est pas en retard. Les devoirs terminés. Le projet scolaire, c'est OK. Le niveau 3, dans une compétence, c'est OK, les amis. La barre, elle est bonne. Pareil pour Willow. Regardez, tout est fait. Donc, je suis contente. Et Xena, pareil. Mais Xena, du coup, ce sera pour avoir un B à l'école, vu qu'elle a un C. Donc, nickel. Bah, écoutez, les amis. Les enfants partent à l'école. Et nous, on est hyper bien. Il va falloir s'occuper des... Des bébés, quoi. Et c'est bon. On a invité Queen Blue et qui va arriver. Et on a gagné 4 Missum Flos. C'est parfait. Ah, direct. Direct enjôleur. Direct, on n'a pas le temps, les amis. Premier baiser, les amis. Ah, voilà, on adore. Alors, il y a vraiment une chose aussi qui m'a beaucoup été dit en commentaire. C'est que l'arbre que j'ai mis ici, on peut faire crac-crac dedans. Eh ben, écoutez. Ni une, ni deux. On y va faire crac-crac. Essayez de faire un bébé avec une. Voilà. On n'a pas le temps, nous, les amis. Allez. Regardez-moi ça. On va voir comment ils vont sauter dedans. Oh, ça va. Ils descendent quand même les escales. Je me suis dit, imaginez, ils font un plongeon depuis la terrasse et dans le buisson. Bon, ce serait un petit... Oh ! C'est quoi cette fessée ? Mais non ! Oh là là. Eh ben, dis donc, c'est que ça bouge bien dans le buisson, là. On dirait... Boustiflore dans Pokémon. Non, je déconne. Mais il y a vraiment un buisson, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Je confoie avec sac de noeuds dans Pokémon. Mais un buisson vivant, ça aurait pu très bien être un Pokémon. Bon, juste après avoir fait le... Le Vamos à la Canage. On va aller directement ici. Et on va directement... Bah non, on ne peut pas encore tester... Eux, ils n'ont pas fini. Bon, on va accélérer un petit peu. Oh là là, mais c'est que ça... Ils ont pris trois heures dans le buisson, là. À un moment donné, il faut arrêter, les amis. Il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir dire stop. On va faire le test de grossesse. Bon, on sait déjà. Elle est enceinte. Voilà, parfait. C'est très rare que ça me dise qu'elle n'est pas enceinte, en réalité. Donc... Voilà, voilà. Donc, on va s'occuper du linge aussi, tiens. Prendre et emmener le linge. Il faut que j'achète des cadeaux pour acheter... Apparemment, on peut acheter des roses. Et je crois qu'on m'avait dit des tulipes, je ne sais plus. Dans les cadeaux. Mais c'est dans quoi, en fait ? Ah, si, si, j'ai vu commander. Acheter des cadeaux. Et là, apparemment, on peut acheter des roses. Et il y avait une autre type de plante, de fleurs, tulipes. Si je me souviens bien, on va voir. Voilà, donc déjà les roses. Ah ouais, 144 simples la rose ! Bon, c'est l'investissement pour plus tard. On va en prendre... 8. 8. Allez, 12. Allez, 12. Il n'y avait pas une autre fleur, on m'avait dit 6 tulipes. Et tulipes, ça vaut aussi. Mais les roses, ça vaut plus cher. On va du coup en prendre un peu moins. On va en prendre 4 juste pour le style. Voilà, parfait. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que... On va aller les planter, tiens. J'espère que ça se plante comme ça, sans être des graines. Mais normalement, oui. Alors, 23. Et là, 11. Ouais, c'est vrai que les roses, vraiment, beaucoup plus cher. Hop, on va les planter partout ici. Et je crois que je vais en racheter pour que ça en fasse toute une lignée. Et ici... Oh, quoi que... Allez, hop. Et de l'autre côté, on va mettre... C'était quoi l'autre plante encore que je devais trouver ? C'était le fleur de lys, je crois. Je l'ai trouvé, j'en ai pas. La jacinthe. Du ouf. C'est pas de la... On peut pas faire de la bière avec du ouf. On va ouvrir une biérerie. Les fraises, ça vaut quand même 7 simflou. Non, c'est pas... Voilà. Le mieux. Mais bon. Allez, on va tout planter maintenant. Pendant... En attendant que les enfants y rentrent. Pendant que les bébés, ça va. Est-ce qu'elle va tous les planter ? Ou il faut que je les fasse tous ? Ah, c'est bon. Waouh. Je serais pas obligée de le faire à la main, tout, toute seule. Et attendez ! Le... Ah non, c'est toujours l'hiver. C'est toujours l'hiver. Non, je pensais que c'était passé. Alors, on a notre petite Xena. Elle a eu un petit B à l'école. Ce qui était normal. Ce qui était convenu. Par contre, nos deux adolescentes, elles ont eu un A. Ça veut dire qu'elles vont devenir adultes. Oula, oula ! Ah ouais ! Non mais elle a cru que c'était Lady Gaga. Lady Gaga avec les fesses de Kim Ka. Là, elle mélange. Vous allez vous calmer. Ça ne va pas. Bon, du coup, Xena, on va s'occuper de sa scolarité. Non, elle est fatiguée. Donc, on va s'occuper de sa scolarité. On va s'occuper de sa santé mentale. La pauvre petite. Et concernant les deux ados, est-ce que j'ai un petit gâteau dans le frigo ? Je ne sais plus. Pour Willow, qui est donc paix intérieure en étant méchante. Ah oui, c'est vrai que je faisais tout l'inverse. Méchante, imprévisible et crasseuse. Elle n'a vraiment rien pour elle, la pauvre. Quoique, imprévisible, ça peut être cool. Ça dépend. Mais voilà, ça c'est pour Willow. Vraiment, elle est mal tombée. Et on va lui demander de remettre des bougies d'anniversaire. Comme ça, on va demander directement à Wendy de venir souffler les bougies. Et tant qu'à faire, vu que tu es là, tu vas t'occuper de la couche sale. Et tiens, juste après, tu vas nettoyer les couverts. Et pour Wendy, on avait dit espoir ou ordre en étant membre d'un groupe de potes. Et adore la nature. Encore, membre d'un groupe de potes avec espoir ou ordre, finalement, on rejoint un groupe. Donc ça va. Et adore la nature, ça dépend. Je crois que les Jedi, ils aiment bien la nature. Et là, on va hop, et c'est parano. Bon, je trouve que ça va plutôt bien avec espoir ou ordre. C'est en fait un petit peu parano. Et voilà, donc on a deux magiciennes. C'est deux magiciennes, donc ça veut dire qu'on est à plus 2, plus 4. On est carrément à plus 4. On ne va pas les enlever tout de suite, tout de suite. Qu'elles nous servent à quelque chose. De toute façon, de la place, il y en a. Hop, on a remis les petites bougies. On met ça au frigo. J'ai l'impression que quand il y a deux personnes qui aident pour le projet scolaire, ça va encore plus vite. Allez, on continue les devoirs. Et là, bim, on va aider pour faire les devoirs. Et les deux vont l'aider pour faire les devoirs. Juste histoire de voir si pour les devoirs comme ça, en plus du projet scolaire, ils peuvent être deux à l'aider ou pas. Attendez quoi, je rêve ? Attendez, attendez. Avoir des objets cassés sur le terrain du cimeon. Ah oui. On en est là, les amis. C'est surtout là qu'il y a tout qui a pété. Dites-le-moi si vous n'avez pas envie de vivre. Les panneaux solaires. Ils se sont tués collectivement parlant. Ils se sont passés de mots. Ils ont dit aujourd'hui, on crève tous. Ceux que je peux réparer, je les répare. Les autres, je ne peux rien faire pour eux. Je vois tous les efforts à faire avec ces panneaux solaires à l'extérieur, entre ceux qui se cassent. Du coup, il faut tous les améliorer. Ceux qui doivent être complètement remplacés, qu'ils ont cramé, je suppose par l'orage. Je me dis qu'en fait, ceux qu'on a mis sur les toits, ça reste quand même le meilleur plan. Parce que regardez, ils sont là, ils sont H24 propres. Et ils ne se mangent pas la foudre, comparé à ceux qui sont au sol et qui sont quand même assez chiants. Ah oui, là, j'ai testé la fonction nettoyage automatique. Ouais, d'accord. Je ne savais pas que ça a fonctionné comme ça. C'est un grippin, le machin. C'est un grippin. Incassable, mal à l'aise. Ah merde. Oui, bah oui, elle s'est cramée, la pauvre petite. Madi est passé niveau 8 en bricolage. Ça veut dire que normalement, on a débloqué une fonctionnalité qui est donc incassable. Et c'est ça qu'il nous faut. Comme ça, je vais remplacer les autres panneaux solaires. Je voulais surtout attendre qu'on puisse débloquer sa fonctionnalité, puisque j'en ai marre. Que ça casse. Et on verra si ça fonctionne contre l'orage, j'espère. Parce que sinon, j'aurais fait tous ces efforts pour pas grand-chose, finalement. Petite symphonie de bébé qui pleure, mais c'est surtout les lucioles derrière que je voulais vous montrer. Et puisque du coup, ça fonctionne. Les lucioles apparaissent la nuit. Peut-être que les alligators aussi, ils apparaissent la nuit dans la piscine. Regardez, c'est trop mignon. Il faut en mettre plus des lucioles. C'est trop mimes. Bon, allez, je vais m'occuper des bébés. Oh, c'est leur anniversaire. Oh, parfait. Donc, ils voulaient m'occuper d'eux. On va juste les nourrir. On va quand même les mettre bien. On va quand même les mettre bien. Et puis, on va les changer d'âge. Yasmine est dynamique. On n'a pas eu beaucoup de dynamique. Je crois qu'on en a eu, mais pas tant que ça. Et pour sa soeur Yasmina. On va également changer d'âge pour Yasmina. Et Yasmina, ça donne quoi ? Eh bien, ça donne pénible. Voilà, on a une enfant dynamique et une enfant pénible. J'ai l'impression qu'on a toujours des faux jumeaux. C'est encore jamais arrivé qu'on ait des vrais jumeaux, genre dès la naissance, qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. C'est pas possible, ça. Ah bah, attendez. Avant de leur apprendre d'aller sur le pot, on va leur donner à manger, quand même. C'est le printemps, enfin ! Vous savez ce que ça veut dire ? Peut-être pas, finalement. Ça veut dire qu'on va aller chercher des feuilles de lisse avec notre petite maman. En plus, on en profite, puisque du coup, on a encore des adultes qui peuvent garder les enfants pendant notre absence. Donc, on va retourner au même endroit qu'on a été au dernier épisode. Et c'était à Windenburg. Puisqu'à Windenburg, il y a des ruines abandonnées. Là, juste là, c'est les ruines anciennes, pardon. Pas les ruines abandonnées, mais les ruines anciennes. Et apparemment, c'est à cet endroit-là qu'on peut trouver, par exemple, des lisses, des roses, et encore, je crois, pas mal d'autres choses. Bon, les roses, c'est plus un problème. Mais les lisses, j'aimerais bien, quand même. Je ne sais pas si c'est moi, mais je vois absolument, mais genre, rien du tout. Genre, vraiment, rien de chez rien. Pas une seule plante, pas un seul trou, pas un seul caillou, même. Est-ce que c'est parce que ça vient à peine de passer au printemps et que les fleurs, elles ne sont pas encore là ? Mais c'est bizarre, quand même, non ? Qu'on ne trouve rien du tout. Regardez, genre, vraiment, il n'y a rien. Je passe ma souris. Alors, je ne sais pas. Je me suis fait arnaquer sur Google. Oui, j'ai cherché sur Google, le dernier épisode. Mais là, je ne vois absolument rien. Écoutez, on va directement switcher d'un endroit. On va peut-être tenter d'aller dans les quartiers, dans les jardins, à la campagne, je ne sais pas trop. Allez, on va piquer des plantes. En fait, le problème, c'est qu'à la campagne, il risque plus d'y avoir des fruits et des légumes. Mais pourquoi pas dans un parc, ici ? On va voir. Je n'ai jamais été en plus. Franchement, ce village-là, je n'ai jamais joué dans ce village. Ben Glee, je ne sais plus comment. Celui qui arrive avec la donne à la campagne, je ne l'ai absolument jamais exploité. Là, franchement, j'ai même hésité à mettre un poulailler dans la maison de Madi. Mais je me suis dit, à un moment donné, Karnzel, calme-toi, meuf. On est dans un manoir. Et là, tu as envie de mettre un vieux poulailler dans un jardin. De toute façon, je n'avais pas assez de place. Vraiment, même si sinon, j'aurais pu le mettre. Alors, c'est très mignon. C'est très, très mignon. On a un petit lac, ici. Autoriser les Lucioles à voler en nuit, la nuit. Ben ouais, ils font ce qu'ils veulent, les Lucioles. Mais là, pareil, je ne vois pas de plantes. Vraiment, je me suis fait arnaquer. Oh bon, bonjour. C'est bon, j'en ai eu marre. Je vais chez quelqu'un. On va lui piquer des trucs. Tant pis. Oh, alors. J'ai vu qu'il y avait une image, ouais, quelque chose comme ça. Mais là, en fait, il n'y a rien, en fait. Oh, je voulais vous piquer des plantes et tout. Mais là, il n'y a rien non plus. Attendez, je vois quelque chose ici. Ah ouais, mais non, on ne peut rien faire. C'est plus... C'est décoratif. Je pensais avoir trouvé quelque chose, enfin. Une onse d'herbe. Vraiment, je vous espérais que c'est le premier jour du printemps et que c'est pour ça qu'on ne trouve rien. Ben là, franchement, j'abandonne. C'est bon, on rentre à la maison. Regardez, même Maddy, avec son gros ventre, là, elle en a marre. Elle dit, c'est bon, allez, je rentre. Bon, ça lui fait une petite rando, au moins. Un peu de sport. Ça faisait longtemps, Maddy. Ici, on en a. On a des chrysanthèmes et des marguerites, ici. Bon, qu'ils n'ont pas encore fini de pousser, pour la plupart. Mais voilà, il y a des plantes, ici, au moins. Pourquoi je n'en trouve pas ailleurs ? Les deux adultes servent encore à quelque chose. Elles apprennent à aller sur le pot. Oh, je n'ai pas vu, mais ton pantalon, il est cracra, là. C'est qui, c'est Willow ? Oh, c'est Wendy. J'ai besoin de racheter des pièces d'amélioration électronique, mais waouh, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Mais on va en acheter 30. Ouais, quand même, ça va. On a encore, quand même, des sous. Puisque là, je veux continuer à améliorer les panneaux solaires. Wow. Elles se sont couchées, à peu près, en même temps. Regardez ce que ça donne. Les deux, elles sont fatiguées. Ah ouais, quand même. Elles sont bien, bien fatiguées. Donc, voilà. Alors, concernant la grossesse de notre Maddy, nous en sommes. Alors, la grossesse, elle est là. Elle est au troisième trimestre, donc là, elle peut accoucher à n'importe quel moment. Donc, je pense qu'il est temps, il est quand même temps, pardon, de faire sortir Willow et Wendy. On ne sait jamais, dans le doute, on a des triplés. Je préfère, voilà, quand même... Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les berceaux et je vais faire déménager Wendy et Willow dans la maison d'à côté. Et voilà, Willow et Wendy, comme vous pouvez le remarquer sur cette belle photo de famille, eh bien, ils ont besoin de la maison d'à côté. Donc, ils ne seront pas loin, ça va. Je les aime bien, ces deux-là. Il ne faut juste pas oublier d'aller dans gérer les foyers. Donc, comme je vous l'avais expliqué, pour que les Sims ne vieillissent pas dans ce foyer-là et ne soient pas endeuillés H24, il faut à chaque fois que j'enlève le petit cœur dessus pour dire que ce n'est pas un foyer avec lequel je suis active pour justement pas qu'ils vieillissent. Et voilà, on peut revenir sur notre petite partie. Et nous revoilà. Je ne sais pas pourquoi Maddy a décidé de laisser ses crevettes par terre, parce qu'elle a été choquée de voir ses filles déménager. Pourtant, tu dois avoir l'habitude quand même, Maddy, à force quand même. Donc là, en attendant, on a notre petite Xena qui est sur son projet scolaire. Donc, elle en avait déjà fait un vendredi soir. J'avais zappé que c'était le week-end. Je vais en faire faire un, on ne sait jamais. Peut-être qu'elle aura un A direct. Bon, j'en doute fort, hein. Là, elle est toujours sur un B et vu ses performances, ce n'est pas top top, mais on verra bien avec un petit peu de chance, pourquoi pas. Oh, on va s'occuper d'autres jardins également. On a fait des recherches sur les tulipes. On va ouvrir le carnet en jardinage. D'accord. Ok. Et du coup, qu'est-ce que ça fait ? Plante utilisée pour Simflouze, cadeau et composition. J'aime bien, pour le flouze, quoi. Tulipe, c'est pour le flouze. C'est intéressant, là. Je suis en train d'étudier la rose. Alors, greffer une tulipe avec un chrysanthème pour obtenir des oiseaux de paradis. Intéressant. C'est vrai que on dirait Animal Crossing, en fait, avec le mélange de deux plantes et faire des plantes hybrides. Il faudrait que je vois comment ça marche, mais franchement, ça me fait trop penser à Animal Crossing. Xena, quant à elle, a fini son projet scolaire. Je te remercie, Xena. Je te remercie fortement. Du coup, tu as le reste de ta journée libre. Tu peux faire ce que tu veux, Xena. Tu te démerdes. Tu es une grande fille. On va ouvrir le carnet. On va regarder pour la rose. Alors, pour la rose, saison automne-printemps, une plante facilement reconnaissable, composée de tiges, osébine pointue, et de fleurs odorantes aux pétales superposés. Voilà. Au cas où vous ne saviez pas ce que c'était une rose et plantes utilisées pour Simflouze, cadeau et composition florale, tout à fait comme la tulipe, finalement. Et on va ici greffer une rose avec du raisin. Ah ouais ? On peut mélanger avec des fruits. Ok. Donc, une rose avec du raisin pour obtenir des fruits bourgeons de bonsaï. Ah. Intéressant, ça. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Bon, bah, je sais déjà que la chrysanthème, elle pousse à côté, donc je vais pouvoir en... Ah bah non, j'en ai déjà. J'en ai déjà dans l'inventaire. Donc, au pire, on va quand même mettre des petites plantations de chrysanthèmes. Attends, j'en ai fait quoi ? J'en ai plus ? Jacinthe ? Où ? Ah bah non, c'est ça, chrysanthème. On va en mettre... Allez, on en met que quatre pour le moment et on va planter tout ça. On peut également fertiliser les plantes avec une autre plante à ce que je vois. On peut prendre des boutures ! Bah, je pense que c'est avec les boutures, mais comment ça marche pour mélanger ? On va faire comment pour mélanger deux plantes ? Pour le moment, les chrysanthèmes, tout ça, ils n'ont pas poussé, mais... Il faudrait que je le sache tôt ou tard comment ça fonctionne, tout ça. Bah tiens, on va fertiliser les chrysanthèmes pour qu'ils poussent plus vite. Du moins, je suppose que ça sert à ça. Je vous avoue que moi, dans la vraie vie, je ne suis absolument pas une main verte. J'adore les plantes, je trouve ça hyper joli. Et pour le bien de tous... Ah bah tiens, parfait, aime le jardinage, oui. Mais pour le bien de toutes ces plantes, le mieux, c'est que je n'en ai pas et que j'achète des fausses plantes. Mais je... J'essaye toujours, des fois, je prends une petite plante qui ne tient pas longtemps, mais je la trouve hyper jolie. C'est pour ça que j'ai également que j'achète des plantes pas trop chères ou quand il y a des promos dessus. Parce que c'est si pour en acheter une ultra chère et qu'au final, elle me claque entre le pot. Entre les pots. Ça va pas le faire. Mais vu que j'ai augmenté de... Entre guillemets, de... 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 Bah, de level dans le jardinage, est-ce que je peux acheter des graines autres que débutants ou toujours que débutants ? Bah ouais, bah je comprends pas pourquoi on peut acheter que des graines pour débutants. Pourquoi on peut pas, genre, acheter des graines pour... Bah... Pour professionnels ? Peut-être qu'il faut avoir un niveau beaucoup plus élevé, je ne sais pas. On est en train de faire un petit cheesecake. Qui aime les cheesecake ici ? Moi, ça va, j'aime bien les cheesecake, mais genre, les cheesecake polonais, je... Je pense pas avoir mangé du cheesecake français. Et je sais pas si c'est tout à fait la même recette. Voilà, mais ma mère, par exemple, qui est polonaise, du coup, moi je suis polonaise, voilà. D'ailleurs, j'ai mangé des sous-cornichons il y a pas longtemps, et c'était méga bon. Mais j'ai toujours mangé vraiment traditionnellement polonais et j'ai mangé des cheesecake faits par ma famille en Pologne, faits par ma mère, donc c'est vraiment du cheesecake maison. Je sais que, ben, dans certains magasins en France, ils vendent également des cheesecake déjà faits, mais je sais pas si c'est tout à fait la même chose. J'ai peur d'être déçue ou ça se fait, ce sera meilleur, je ne sais pas. niveau 9 de la compétence bricolage, franchement, elle n'est pas trop forte. On les a tous faites, ils sont tous incassables et nettoyage automatique, sauf ceux qui sont pétés, qu'il va falloir que je m'en occupe, mais pour le moment, elle est un peu mal à l'aise, donc on va plutôt s'occuper de son bien-être. Xena est partie à l'école. J'espère qu'elle va revenir avec un... Enfin, elle avait un C. De tête, elle avait un C. Et là, elle a un B. À cause de son projet scolaire, et puis on verra bien. Oh, super vente, nécessite le niveau 8 de la compétence jardinage pour pouvoir vendre beaucoup plus cher. On fait évoluer les plantes, alors je pense que ça doit augmenter surtout combien... Enfin, à quel prix sont revendues les plantes, je pense. Et on va prendre un échantillon pour le microscope. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire après ? Le dur travail de Madi a été payant et sa plante fleur de tulipe est désormais de bonne qualité. Oh ! En fait, je pense que ça permet de voir un petit peu... Ah, mais non, ça c'est l'évolution, d'accord. Ça ne sert à rien à voir. Un échantillon a été ajouté à l'inventaire de Madi. Elle peut utiliser l'élément microscope pour l'analyser et je ne pense pas avoir de microscope. On va parler à la plante, ça devrait augmenter social MDR. Ah ! Couper une partie d'une plante pour la greffer à une autre et découvrir ce qui pousse. Il faut en greffer une à une plante qui est déjà en train de pousser. On avait dit quoi ? C'était la fleur de tulipe avec le chrysanthème. Donc tiens, on va prendre une bouture. On va prendre une bouture de toutes les plantes. Ça, ça en fera quatre. Ouh là 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 ! 9000 simflouze ! Ça fait très mal ! 9329 simflouze de... Bah... Voilà quoi ! Ah, le travail a commencé ! Non ! Je n'ai pas fini ! Greffer. Non, c'est au chrysanthème que je dois greffer. Oh, eh bien, on va attendre qu'elle accouche. Eh bien, les amis, je pense qu'on a la réponse à notre question. Mais attendez, il y a un truc méga bizarre là ! De base, c'était Yasmina qui était censée être un vampire. Mais regardez, Yasmine, elle a le logo du vampire. Ici, au niveau des besoins. Par contre, Yasmina, elle a le logo normal. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle a le besoin d'actifs ? Mais du coup, Yasmine... Enfin, je me trompe, attendez, c'est Yasmine qui est un vampire. Alors que c'était le premier bébé. Franchement, je ne comprends plus rien. Je m'en mêle les pinceaux. Zéna, elle est rentrée avec un projet scolaire. Et attendez, est-ce que j'ai vu ce que j'ai vu ? Elle a eu un A ! C'est bon, j'ai vu ce que j'ai vu. Elle est passée d'un C à un A directement. Ok, comme à Bébé arrive bientôt, les services sociaux des Sims ont fourni un coffin pour le futur nouveau-né. Donc là, franchement, ce sera un enfant... Pas unique, pardon, mais je voulais dire un enfant humain. Puisque le papa est humain. Tout simplement, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vampire, il n'y a pas d'alien, il n'y a pas de magicien, il n'y a pas de triton, de sirène, tout ça. Donc forcément, ce sera des humains, mais bon, ça changera un petit peu. On a beaucoup fait la chasse aux créatures ces derniers temps. Et ouais, avant d'accoucher, elle va quand même poser son cheesecake. On ne sait jamais pas les quittons. Ce serait dommage. Et attendez, on en était à quelle lettre ? On est à la dernière lettre de l'alphabet, si je ne me trompe pas, qui est le Z. Alors pour le Z, ça va, vous m'avez beaucoup aidé. Et bien après, ça dépend, voilà. je crois que j'ai quand même un prénom garçon et plusieurs prénoms filles. On verra. Et c'est une fille. Donc, le prénom qui est revenu le plus, Zoé. D'ailleurs, je n'ai pas fait mon pronostic. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le faire, si je ne vous y ai pas fait penser à ce que vous l'avez fait quand même ou pas. Je vais dire que voilà, là c'est une fille. Bon, c'est un pronostic à moitié. Et moi, j'ai envie de dire bébé unique pour changer. Bébé unique. Eh ben non. Et c'est une autre fille. Donc, merci beaucoup parce que bon, j'avais un prénom garçon et un prénom fille. Ah oui, en prénom fille, Zendaya aussi. Alors pour ceux qui ne savent pas, Zendaya, c'est une actrice qui a joué dans un film de Disney Channel. Dites-moi si vous voyez c'est lequel. C'est celui où il y a une fille brune et une fille rousse qui sont meilleurs potes et qui font de la danse. Mais je ne sais plus le nom de la série. C'est une série sur Disney+. Et en fait, elles font de la danse, je crois, sur... Je n'ai pas trop regardé. Donc voilà. Mais elles font de la danse. Voilà. Et donc, Zendaya, c'est la brune qui est ma pote avec la rousse dans la série Disney+. Et d'ailleurs, elle a joué dans pas mal d'autres choses en ce moment. Notamment, elle a joué dans un Marvel avec Spider-Man qui était pas mal. J'ai beaucoup aimé. Et elle joue actuellement dans un film qui est au cinéma maintenant qui s'appelle Dune que je n'ai toujours pas regardé. J'ai trop envie de le regarder. Mais bon, je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez l'actrice ? Est-ce que vous connaissez la série dans laquelle elle a joué sur Disney+. Enfin, sur Disney Channel. Dites-moi. Et rappelez-moi, c'est quoi le nom de cette série ? Parce que je connais de noms. Je n'ai jamais vraiment regardé, mais je connais de noms. Donc voilà. Alors, Zendaya et... Et c'est tout ! Oh ! Mais on est encore dans... En fait, là, on a une malédiction. On n'a que des jumelles. On n'a que des jumelles. Quand on voulait une des filles, on n'avait que des garçons. Maintenant, on a... Enfin, maintenant qu'on n'a plus besoin forcément de garçons, de filles, on n'a que des filles. Enfin, on voulait une fille, pardon, pour reprendre le challenge. Oh là là ! Bon, on va placer les bébés comme il se doit. Oh, elle a cassé ! Et non, moi, je pensais qu'elle... Pfff... Attends, quoi ? Réparer ? Elle va faire quoi ? Elle va demander à quelqu'un de le réparer ? On est d'accord, elle ne va pas le réparer elle-même. Oui, on est d'accord, je suis en train de me dire ouais, n'abusons pas non plus. À un moment donné, il faut arrêter de déconner. On va également fêter l'anniversaire de notre petite Xena qui a eu un à l'école avant que j'oublie. Et notre petite Xena est crasseuse. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Oh, nourriture ! Imaginez, imaginez, c'est une grande chef. C'est une grande chef, elle fout ses crottes de nez dans la bouffe qu'elle sert à ses clients. Voilà, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Là, on a un storytelling, un background de notre Xena qui est du coup pas une apprentie guerrière mais une apprentie cuisinière. Et voilà à quoi elle ressemble notre petite Xena. Elle a l'air un petit peu énervée quand même et pas le temps de chômer, les amis, puisqu'il faut qu'elle ait des bonnes notes à l'école. Donc c'est parti. Devoir, devoir, devoir. Appel d'un inconnu. Je réponds, je réponds. Nous réparons votre ligne téléphonique. Ne décrochez pas la prochaine fois que quelqu'un vous appelle. Une petite seconde qui est à l'appareil. On va raccrocher, on va voir si ça va nous rappeler. Attendez un peu, vous ne voudriez pas... Ah, ok, bon, j'aurais peut-être pas dû raccrocher mais c'était un peu bizarre quand même. Et comme Queen est passée par là, du coup, ça va être... sa colocataire qui est ouf. Et là, Nong, qu'on va inviter à venir sur le terrain actuel pour faire crac crac. Nong va arriver, parfait. Le premier baiser, c'est Tippard. Les bébés, ça va, ils vont bien et on vient pile pour le smack. Bah, attendez, elles se sont smackées ou pas ? Qui joue de la guitare devant chez moi là ? Ah mais non, je ne suis pas chiant. C'est la machine à côté. Et on va retourner dans le buisson, les amis, le El Pamoso buisson. Allez, viens. Comment ça s'appelle déjà ? Nong, allez, viens, Nong, c'est parti. On va essayer de faire un bébé ensemble. Allez, go. Quoi, non ? Essayez de faire un bébé. Eh, je n'ai pas le temps, moi, non, reviens par là. Et toi, qu'est-ce que tu veux ? Va dormir. Oh, ils ont faim. C'est bon, c'est parti pour le crack crack. Vous êtes témoins, les amis. Ah, ça bouge vite. En accéléré, ça bouge méga vite. Xena, hop, son petit projet scolaire. Il est Phinex. Par contre, il va y avoir un problème. Ah non, ça va, t'as un niveau 3 dans une compétence, c'est parfait. Devoir terminé, elle a fait des devoirs supplémentaires. Elle a besoin d'un petit peu de divertissement. Elle a besoin de dormir. Elle a faim. Il n'y a rien qui va. Ah oui, on va regarder si notre Maddie est enceinte. On va faire... Oh, en plus, ça doit y aller. Donc, j'espère qu'elle est enceinte. Yes, c'est bon, elle est enceinte. Voilà, parfait. Concernant le chrysanthème, parce que j'ai fait des petites recherches pour le chrysanthème. Donc, il y a marqué, avec plus de pétales que de feuilles, ces arbustes croulent presque sous le poids des boutons. Et plantes utilisées pour cadeaux, composition florale, greffe. Donc là, on voit qu'il n'y a clairement pas les mêmes choses. Ce qui nous intéresse. Greffer un chrysanthème avec une tulip pour obtenir des oiseaux de paradis. Donc, c'est ça qu'on veut, en fait. Attendez. Il y a marqué, greffer une tulip avec un chrysanthème. Ici, greffer un chrysanthème avec une tulip. Donc, peu importe dans quel sens ça va, techniquement, on peut greffer. Mais, j'ai l'impression que je ne peux pas greffer tout de suite. Je n'ai pas encore l'option. Alors, je pense que la plante, elle n'est pas encore assez grande pour que je puisse greffer dessus comparer à celle-ci où je peux greffer. Donc, il faudra attendre un petit peu encore. On va nettoyer un petit peu toutes ces assiettes. On va faire un petit repas gastronomique. Et, sur ce repas gastronomique, et cette maison qui est quand même relativement calme, les bébés qui dorment, sauf un qui ne dort pas, mais ça va, il est heureux. Mais il y a tout le monde qui dort, sauf, forcément, Madib, parce qu'elle ne dort jamais. Donc, sur cette maison bien calme, qui fait plaisir, on ne va pas se mentir, ça fait plaisir de voir une maison aussi calme. Eh bien, on va se laisser. Et, je vous dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Bisous à vous, et ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501